Faites ! Faites ! Faites ! Comment ? C'est parti ! Monsieur Paturel, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Bon, ici on se trouve à l'école des arts multiples à Toulouse. Donc vous êtes venu faire un stage qui avait initialement été organisé par Phil Lefranc. Exactement. Qui nous a quittés. Qui nous a quittés. Donc un petit mot pour Phil Lefranc. Si tu nous écoutes, on est avec toi aujourd'hui. Et j'espère que tu es avec nous aussi. On a fait une petite minute de silence ultérieure sans hommage. Il était indispensable qu'on fasse ce stage qu'il avait prévu depuis longtemps et qu'il avait à cœur de faire. Donc c'était pour ça que je suis venu aujourd'hui pour encadrer ce stage de Tonfa dans son académie. D'accord. Et concernant l'évolution de l'enseignement du Tonfa, quel regard est-ce que vous portez dessus par rapport à quand vous l'avez créé ? Et maintenant, est-ce que vous avez fait évoluer votre méthode ? Il a évolué par lui-même parce qu'on a enlevé quelques mouvements un peu compliqués pour certaines personnes, notamment dans la police. C'est très riche au niveau martial parce qu'on peut incorporer des techniques de Cali, on peut faire plein de choses, des désarmements Cali, des choses comme ça. Mais pour le policier de base, c'est trop compliqué. Donc ça a été éludé un petit peu. Au niveau des clés, tout ça, on a taillé dans le vif pour alléger un peu la formation. D'accord, très bien. Merci beaucoup. C'est très rare qu'on me demande des formations Tonfa maintenant. Ça plaît moins aux gens que la défense urbaine, par exemple. Mais ça reste toujours qu'il y a des gens dans le privé, dans les polices municipales notamment, qui ont toujours accès aux Tonfa. Donc ils me font venir pour les formations quelquefois. D'accord. Mais ça reste un outil pour moi très intéressant qui permet de ne pas frapper la tête puisqu'on a un bouclier dans les mains qui permet de bloquer. Et par le fait que quand on donne un coup de pied dedans, on se fait mal, un coup de poing, on se fait mal. Donc ça suffit quelquefois pour ne pas générer la violence plus au-delà. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Actuellement, on devait faire une vidéo avec Olivier Marion, mais on n'a pas eu de temps. Et avec Sot Mézache, un grand champion de mode française. Un ami de longue date, de très longue date. Et on n'a pas pu le faire. Donc ici, aujourd'hui, je leur transmets mon amitié et puis mon respect et ma fidélité. Merci beaucoup, monsieur Paturel. Allez, au plaisir. Merci. Là, on a vu les cinq attaques de base. Cinq attaques de base. Cinq attaques de base. C'est-à-dire que les andes, il y en a cinq mille. D'accord. Après, c'est à nous, selon l'andes, de dire je le fais comme ça, je le fais comme ça, je le fais comme ça. D'accord. Par exemple, au niveau de la tête, c'est très rare que ce soit linéaire comme ça. c'est toujours plutôt, par rapport à l'épaule, ça va plutôt arriver un peu comme ça. Alors quelquefois, ce sera ça. Quelquefois, ce sera ça. Quelquefois, ça sera ça. Quelquefois, ça sera ça. Donc là, vous faites un petit travail en musique. C'est parti. C'est parti. C'est là que vous êtes le plus fort pour bloquer. Un blocage qui va se faire là, il sera un petit peu moins acceptable. C'est parti. C'est parti. La parade directe, ce sera directement sur la main. D'accord. Donc c'est bien plus efficace, évidemment. Avec plus de risque quand même, parce qu'on n'est plus pas. Donc pour l'instant, on ne fait que les parades indirectes. On verra tout à l'heure les parades directes, mais avec les bâtons mousse et les temps faire mousse. Ça va ? Bien. Il y a trois possibilités d'en servir un bâton. En fait, à partir du moment où vous avez ça dans les mains, vous pouvez vous en servir. de cette façon. Vous pouvez vous en servir de cette façon. Vous pouvez vous en servir comme ça aussi, mais pour passer à une vide, par exemple. Voilà. Le principe, c'est qu'on a la tenue normale, petit côté, la tenue grand côté, et la tenue à deux mains. C'est les trois principales. D'accord. Souvent, en compagnie, les CRS, ils repoussent les gens. Ils repoussent les gens comme ça. D'accord. Et ils le tiennent comme ça arrive. D'un seul coup, il y a un peu de bâton qui arrive. Eh bien, il faut qu'ils soient capables de le brûler. Donc là, vous allez le tenir à deux mains. Aujourd'hui. Et vous allez faire exactement ce qu'on vient de faire, mais en tenant par le corps. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Quatre. 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 Pour les trois techniques du haut, c'est toujours la poignée en bas. Pam. 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 Il n'y a que quand ça arrive, il est vraiment en bas ici, qu'on peut se permettre ce genre de fantaisie. Mais de ce côté-là, ça sera déjà beaucoup plus compliqué. D'accord. Donc. Pam. Toujours avec le déplacement. Deux. Trois. Pam. Tu dormais quand même. Un. 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 Ok. Allez, c'est parti. On est dans cette position. Vous pouvez être surpris bloqué. Puis on s'aperçoit qu'il y avait un couteau. Et on va changer. On va changer son attitude. On va reculer la partie coeur. Pour se tenir le plus loin possible. Pour lui. Et allonger. Vous voyez, là, j'ai une garde encore beaucoup plus longue. Entre le bras et le bras. Et puis là, il va falloir travailler sur le verac à l'heure. D'accord. Mais. On va déjà le travailler. Même sur le bâton. C'est là, je suis ici. Et. 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 Là, c'est pareil. Si on peut, on prendra tout de suite la main. D'accord. Ce sera une parade directe. Directement sur la main. D'accord. Quand on vous dit direct. D'accord. D'accord. Là, on n'a pas. On a. Je vais le voir après. On va voir après les points et les pieds. D'accord. Parce que. Quelqu'un qui vous atteint avec un point ou un coup de pied. Ben. Logiquement. Vous ne pouvez pas lui mettre un coup de tonfin. Directement. D'accord. Par contre. Vous pouvez bloquer ses coups de pieds et ses coups de point. Et. Ce fracas que tu as sur le tonfin, c'est de sa faute. Le point sur le tonfin, c'est de sa faute. Ok. Par contre, vous pouvez très bien vous servir de votre gooshi. Vous servir de vos jambes. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Bien souvent, les gens ont tendance à oublier le reste. Quand ils ont ça dans les mains, ils ont tendance à ne plus penser qu'à ça. C'est une erreur. On se sert de ça. Mais ben, on boxe. On donne des coups de pieds. On peut travailler une saisie, une saisie de jambes. On peut faire plein de choses avec. D'accord. Donc là, on voit ce qu'on avait tout à l'heure. BING ! Ici, BING ! On peut venir toucher au corps. D'accord. Il faut foutre les attaques. En haut ici. Bam ! Directement au corps. BING ! Pareil ici. BING ! Bam ! Bam ! Non, c'est vrai. D'accord. Ensuite, on passe au grand côté. À deux mains. À deux mains. BING ! Ici, on monte. BING ! On monte ici. BING ! D'accord. Grand côté. BING ! BING ! BING ! BING ! BING ! BING ! Foncez les jambes aussi. Ça va ? Vous ne devez pas être désarçonnés. Vous devez tout de suite enchaîner là-dessus. C'est parti. Merci. Rappelez-vous au départ, c'est qu'un mouvement, c'était le mouvement pour écraser la vie. Le mouvement, c'est le mouvement pour écraser la vie. D'accord ? Ici. Et en fait, quand je suis en bout de courte ici, je lâche le tonfort. Je monte sur ma hanche, sur les hautes. Et je repars ici. Et quand je repars ici, je rechausse mon tonfort à chaque fois. D'accord ? Alors, on fait aussi des mouvements verticaux, de haut en bas et de bas en haut. Et c'est pareil, à chaque fois, j'ai déchaussé un petit peu. Après, vous avez des mouvements circulaires, où là, je contrôle le talon de mon tonfort. Alors, c'est intéressant parce que, au moins, je suis là. Je peux vraiment contrôler ça. Je peux être très puissant, mais je peux aussi contrôler pour l'arrêter. Alors que ça, c'est un peu... Une fois que c'est parti, c'est parti. Donc, le mouvement, c'est ça. Un pas en avant. Protection, pas en avant. Un, deux. Et je reviens sur mes pages. Un, deux. Je reviens sur mes pages. Un, deux. Un, deux. Un, deux. On essaye ? Allez, huss ! La frappe principale avec le talon, c'est celle-ci. Un. De la chercher au niveau abdominal. On pense à gainer son ton face. C'est-à-dire que, mon ton face, souvent, quand j'arrive sur une frappe, si je ne tiens pas, il aura tendance à brûler. Donc, je vais gainer mon ton face. Et ça me permet de fermer aussi ma garde. D'accord ? Et quand je reviens, j'ai toujours la main gauche qui repasse dessus. Pour le cas où le gars, quand je lui ai donné le coup, il est saisi mon ton face. Et je reviens barré. Donc, ça donne un mouvement, ça donne ça. Ça donne, huss ! Huss ! D'accord ? On y va pour celui-là. Huss ! C'est la régression. D'accord ? Donc, on commence. Huss ! Huss ! Huss ! Ok ? On sort le ton fa, on l'amène dans la main, et on frappe, et on revient. D'accord ? D'accord ? Pareil, si jamais il y a quelqu'un à côté de moi, quand je le ramène, je le ramène à l'intérieur. D'accord ? Donc, on part. On le voit dans la main, et... Huss ! Tant bien ! Vous remettez par deux. Là, il y en a qui va travailler. C'est rotation, mais avec la main, on supporte. Lui, il va travailler les blocages. D'accord ? Moi, je vais travailler en attaque. Je travaille en attaque, ici. Bah ! Bah ! J'en viens ici. Bah ! Bah ! Bah ! Vous allez voir qu'on peut frapper très fort. Mais surtout, on a un contrôle. Ça va ? Allez, c'est parti ! Donc, le principe, c'est... Encore une fois, on ne rentre pas dans le contexte boxe. On peut boxer. Le ton fra est intéressant, parce que je peux, justement, boxer avec. Tout en observant les bras et les mains. Les bras et les mains. Mais, au départ, c'est pas tellement le but. Le but, plutôt, c'est que le vent, il me donne un point de main, et puis le carverne. OK ? Et il vient d'en attraper dans le trompat. OK ? Ça m'arrivait, moi, à la Réunion, ça. Parce que c'était à la Réunion. Le vent qui balançait les pavés. J'ai réussi à l'attraper. J'en attrape un, hein. J'ai pas vu que mon collègue, il le tenait avec le trompat. Il me disait, au revoir. Donc, j'ai une petite droite, mais j'ai tapé dans le trompat. Donc, je peux vous dire que ça fait très, très mal. Voilà. Donc, pensez à ça. À chaque fois, je reprends ma distance. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Monsieur, monsieur, je voulais demander de vous calmer. OK ? Donc, on travaille comme ça. Blocage, distance, éventuellement. Petit chassé, petite gauche, et on se remet à sa place. Ça va ? Allez, c'est parti. Là, vous allez passer. Travaillez avec les trois possibilités. Sur les coups pieds. Sur tous les coups pieds. Ben ici. Ben ici. Ben ici. Ben ici. Après, je reprends à deux mains. Je reprends à deux mains. Ben ici. Ben ici. Ben ici. OK ? Grand côté. Ben. 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 D'accord ? Et pensez à chaque fois à vous mettre hors champ. Parce qu'automatiquement, quand tu dois me soucouler, si je bloque ici, bam, il enchaîne. D'accord ? Donc à chaque fois, et vous avez un tonfin qui est assez long, travaillez plus avec le bout. Là, vous n'êtes pas obligé de bloquer vraiment avec la poignée. Notamment lorsqu'il est grand côté. Servez-vous du grand côté. Un maximum. Servez-vous aussi pour frapper, pour pousser. Ce qu'on appelle les coups des stocks. Les coups des stocks, c'est ça. OK ? Et puis, un petit peu dans les genoux. Bam, bam, bam. OK ? Et puis, servez-vous de vos mains et de vos pieds. Ça va ? Allez, bon travail. Good job. Approchez-vous. Donc, on va travailler avec les deux méthodes. La première, c'est qu'on est surpris. Donc là, je suis en train de parler. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici ? Blah, blah, blah. Est-ce qu'il y a beaucoup plus tôt de sortie ? Donc. OK. Blocage, protection. Tout de suite, là, je reprends ma distance. OK ? Et je passe à l'autre jour. Donc, quand on est policier, on peut passer vraiment autre chose. D'accord ? Maintenant, il y a plein de gens qui prennent la sécurité. Il y a des policiers municipales qui ne sont pas armés. Donc, comme je fais beaucoup de formation pour les policiers municipales, je vais faire aller travailler un peu plus autour de ça. D'ailleurs, en police nationale, on conseille tout de suite de sortir la clétoire. D'accord ? En sachant quand même que même avec une arme à feu, il y a des choses à ne pas faire, c'est à s'approcher de toi. Vous voyez, là, je braque. Vu notamment, il y aura plus vite à rentrer que moi à tirer. Surtout s'il chasse ma main en même temps. Voilà. C'est des choses qui font. Et là, je vais travailler toujours à distance, en essayant toujours de les garder. Parce que lui, quelquefois, il va doubler, il va tripler. Parce que même s'il prend le coup de ton fable sur la main, surchargé en adrénaline ou en coke ou en alcool, il ne va pas sentir la douleur. Donc, il faut vraiment faire attention. Et à un moment, ce ton fable va le gêner. Il va essayer de bloquer le ton fable pour rentrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester bien. Et surtout, il faut travailler en légèrement en diagonale. Vous voyez, une arme devant vous comme ça, en vertical. c'est une toute petite surface. En horizontal, c'est une toute petite surface. Donc, il faut privilégier la diagonale. Parce que la diagonale, je vais prendre beaucoup plus de surface. Et surtout, dans la tête, j'éloigne l'arme et je m'éloigne de l'arme. D'accord ? Je ne vais pas avec. C'est-à-dire qu'il ne peut pas redoubler tout de suite. Si je le fais comme ça. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Je change mes côtés. Donc ici, on est prêt à l'esprit. Monsieur, 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 monsieur. OK ? Il faut quelques fois doubler la tête puisqu'il a un couteau. Donc, il faut être sûr. Parce que quand on a ça dans les mains, on a tendance à attaquer. Si je vais le chercher, il faut rentrer dessous. OK ? Donc, il faut mieux travailler sur la main. Et dites-vous que souvent, les gens n'ont pas l'habitude de tenir un couteau. Ils le tiennent mal souvent. Et quelquefois, simplement, le coup sur la main, ça suffit pour le faire partir. Dans ce cas, il faut bien regarder où est parti ce couteau. Je crois que je suis allé le prendre. Ça va ? Allez, good job. Là, on va voir tout ce qui est dégagement sur le saisie. On va commencer par une saisie de colle, par exemple. D'accord ? Tout de suite, le principe, c'est qu'il y a une saisie. Pouf ! Déjà, je vais remettre un petit peu les pierres. Là, je vais contrôler avec ma main dessus. Une possibilité d'amener au sol. D'accord ? Donc là, ces petits côtés. Quand je suis grand côté, je peux faire la même chose. D'accord ? Mettre un coup, je peux dégager par le dessus. Par le dessous plutôt. Je peux mettre un coup dégager par l'intérieur. Je peux mettre un coup et le garder avec moi. Amener au sol. D'accord ? C'est l'outil miracle. On peut faire vraiment plein de choses avec. Quand il y a deux mains sur moi. Bon, en premier temps, je repousse beaucoup. Dégage. Si j'ai le ton fort en haut, il me prend un deux mains. Je repousse. Ok ? Déjà, faites-moi tout ça. Sur toutes les saisies de colle. Ici. Contrôle. Ici. Contrôle. D'accord ? A deux mains. Contrôle. Ok. Avec une magique, là. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !